Bonjour, je m'appelle Taylor Luvambo, j'ai 18 ans, je suis footballeur EFC Nantes, je viens de la région parisienne en 92 à Anir-sur-Seine, j'ai deux grands frères. Mon point fort dans la vie c'est que je suis un battant, je lâche rien, j'ai pas l'habitude de lâcher et aujourd'hui ça a payé vu que j'ai fait de ma passion amitié et aujourd'hui j'en suis très très fier et j'espère que ça continuera encore. Mon point à travailler je pense que c'est l'auto-exigence, c'est-à-dire que je trouve que je peux mieux me dépasser lorsque je suis avec quelqu'un qui me pousse derrière que seul et je pense que ça peut devenir un gros défaut si ça continue dans le futur. Le mot qui me décrirait le mieux je pense que ce serait le mot battant car ça m'a permis déjà de quitter mon quartier et de quitter un environnement difficile je pense. Moi j'ai commencé le foot en club à 11 ans, j'en faisais déjà dans mon quartier avec mes amis par plaisir. J'ai commencé dans le club de ma ville à Anir, arrivé en U14 au PSG, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu car j'ai pas réussi à rentrer en pré-formation là-bas. Donc je suis parti au Racing Club de Colombes, un club à côté de ma ville où ils étaient en U17 NAS donc je suis parti tenter ma chance là-bas grâce à un conseil de mon frère et ensuite ça a payé donc j'ai signé au FC Nantes deux ans, un contrat aspirant et par la suite j'ai réussi à décrocher mon contrat professionnel là-bas. Je suis reconnaissant. Le point que j'aime le plus dans le foot c'est le bonheur qu'on peut transmettre aux personnes qui nous soutiennent c'est-à-dire la famille, les amis, les fans, le quartier. C'est pour moi un aspect très important car on devient des exemples pour eux, qu'on devienne fierté et c'est juste incroyable. L'inconvénient qui me gêne le plus dans le foot je dirais que c'est la vie sociale, c'est-à-dire que je dois faire attention à ce que je fais H24, à mes faits et gestes. Je ne peux pas profiter comme les autres jeunes profitent. Je pense que je ne change rien parce que mes échecs que j'ai vécu dans mon parcours m'ont permis à relever la tête et à devenir le bâton que je suis maintenant. Et donc franchement je ne change rien. Mes objectifs dans un premier temps sont de travailler encore, progresser encore car j'ai beaucoup à apprendre et grâce à cela atteindre le groupe professionnel et gagner ma place. Ma motivation dans la vie de tous les jours c'est ma famille car vraiment je pense vraiment tous les jours et je peux tuer réussir pour eux mais pour moi aussi dans un premier temps mais vraiment eux c'est vraiment ma motivation. Oui il y a des moments où j'ai douté, c'est ce qui est un petit peu normal car tout le monde doute mais le plus dur c'est de gérer ça et de ne pas craquer et moi j'ai réussi à ne pas craquer grâce à mon entourage et j'ai remercié infiniment. Si j'avais un message à vous faire passer ce serait travailler et croyez en vous car le travail ça ment pas et ça paye et croyez en vous car personne ne le fera pour vous. Si je devais remercier des personnes en premier lieu ce serait le FC Nantes. Je les remercie infiniment et je continue à les remercier car ils m'ont offert un premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans. ils sont venus me chercher au racing quand j'étais en galère et ils m'ont fait confiance très très tôt et donc je les remercie infiniment. mais si je devais remercier plus particulièrement des personnes ce serait mes frères car sans eux je pense pas que ma passion j'aurais pu en faire un métier. ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont dit la vérité quand il fallait la dire. Même si ça fait mal, ils ont toujours été là pour moi. Ils ne m'ont jamais lâché et franchement je les remercie infiniment. Pour moi un cyborg c'est un joueur comme Cristiano Ronaldo car pour moi c'est le seul joueur depuis ces dix dernières années qui a autant de dévouement, qui a fait autant de sacrifices. et aujourd'hui ça a payé, on le voit. Il est égal Lionel Messi qui a un talent venu de Dieu. Et je pense que vraiment comme je vous l'ai dit précédemment, il y a que le travail qui paye. Et lui ça a payé. Et en plus de ça il continue en plus. Alors qu'il a tout gagné, il continue à travailler. Je remercie la team cyborg de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance. Mais je vous conseille d'aller les follow sur Insta, sur Facebook, sur Snapchat, team cyborg. Et vous ne serez pas déçus quoi. J'ai postulé dans la rue pour m'en sortir. J'ai la mentale pour être le boss.